La vie et la triste fin de Jean-Pierre Mariel Jean-Pierre Mariel, né le 12 avril 1932 à Paris 13e arrondissement et mort le 24 avril 2019 à Saint-Cloud, est un acteur français. Connu pour sa voix chaude et caverneuse, il a joué dans plus de 100 films. Grande figure du cinéma français et du théâtre français, habitué des personnages comiques haut en couleur, il s'est aussi fait remarquer dans les rôles dramatiques ou encore dans des classiques en demi-teinte comme « Quelques jours avec moi » de Claude Sauté. Jean-Pierre Mariel est né à Dijon d'un père industriel et d'une mère couturière vivant à Précier-le-Sec où il a grandi. Les premières expériences d'acteur remontent au lycée où il monte quelques pièces de Tchékov avec ses camarades. Il voulait initialement étudier la littérature mais l'un de ses professeurs l'encourage plutôt à devenir comédiens de théâtre. Reçu au Conservatoire national, il s'y lie d'amitié avec Jean-Paul Belmondo et Jean Rochefort et en sort avec le second prix de comédie en 1954. D'abord voué au second rôle, il s'est imposé comme un acteur de premier plan et compte dans sa filmographie un nombre important de classiques, parmi lesquelles les galettes de Pont-Aven, Que la fête commence, La valise, Coup de torchon, Uranus, Tous les matins du monde ou plus récemment Les âmes grises. Alternant films, grands publics et films d'auteurs, il est devenu une référence dans le cinéma français. Ses débuts consistèrent en quelques rôles sur les planches avec la compagnie Grenier-Husneau, notamment dans des pièces de Pinter et quelques petites apparitions sur grand écran à la fin des années 50, avec sa voix particulière lui donnant les moyens de jouer des personnages plus âgés. Mais déçu par ses premiers rôles au cinéma, il se tourne à un moment vers le cabaret. Sa popularité explosa vraiment au cours des années 70, où il apparut dans beaucoup de comédies, notamment dans Sex Shop de Claude Berry, dans lequel il incarne un dentiste vicieux, fort en gueule, la valise de Georges Lautner, où il incarne un espion israélien qui tente de rejoindre la France dans la valise diplomatique à travers des pays arabes, « Comment réussir quand on est con et pleurnichard » de Michel Audiard. Mais ce sont des rôles dramatiques qui lui apportèrent une grande notoriété dans la profession. Notamment « Que la fête commence en 74 » de Bertrand Tavernier, où il incarne un marquis de Pont-de-Calette Grandiloque, Les Galettes de Pont-Aven en 75, de Joël Seria, film devenu culte dans lequel il explose littéralement dans le rôle d'un citoyen banal en cas d'identité et de bonheur. Cette performance lui vaudra une nomination en tant qu'acteur à la première cérémonie des Césars. Les années 80 sont marquées par de multiples comédies où Marielle excelle, notamment dans « Signes extérieurs de richesse » ou « Hold up », mais il prouve une fois de plus son aisance du registre dramatique, notamment dans « Les mois d'avril sont meurtriers » de Laurent Henneman, dans lequel il incarne un flic désabusé et suicidaire. Cette prestation lui permettra d'être récompensé au Miss Fest. Durant cette décennie, on retiendra aussi quelques jours avec moi de Claude Sauté, dans lequel il incarne, face à Daniel Auteuil et Sandric Bonner, un personnage qui se révèle d'une profonde humanité, avec la clé une nouvelle nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle. Les années 90 marquent un tournant dans la carrière de l'acteur. Il est considéré par beaucoup comme un mercenaire du cinéma français. C'est son ami Bertrand Blier qui le qualifiait ainsi. Il tourne notamment « Uranus » en 90 de Claude Berry, réunissant un casting de premier choix. À ses côtés, Gérard Depardieu, Michel Blanc, Philippe Noiré, Fabrice Lucchini, Gérard de Sarthe, Daniel Prévost et Michel Galabru. Marielle y incarne un ingénieur hypocrite, ongé de remords dans ses actions durant la Seconde Guerre mondiale. En 91, il tourne le film le plus important de sa carrière, « Tous les matins du monde » réalisé par Alain Corneau. Il s'agit de l'un des chefs-d'œuvre du réalisateur, adapté par Pascal Quignard, qui pose des questions existentielles sur l'art, la musique ou l'émotion. Le film attire plus de 2 millions de spectateurs en salles et devient le succès inattendu de 91 avec « Délicates scènes » de Jean-Pierre Genet. « Tous les matins du monde » est récompensé par le prix Louis de Luc en 91 et 7 Césars en 1992. Néanmoins, à la surprise générale, le César du meilleur acteur n'est pas attribué à Marielle. Grand favori, mais à Jacques Dutronc pour sa composition de Vincent Van Gogh dans le film éponyme réalisé par Maurice Pialat. Il est une nouvelle fois nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle en 93 pour sa prestation dans « Max et Jérémie de Claire de Vert ». En 96, il livre une performance hilarante aux côtés de ses deux amis Jean Rochefort et Philippe Noiret dans la comédie « Les Grands Ducs » où il interprète un acteur, has-been, râleur et dézingué. Bien que le film n'ait pas rencontré le succès escompté à l'époque, il devient au fil du temps un film culte. En 2007, il joue le rôle d'un homme voulant éternellement rester jeune et de pensant qu'à faire le beau auprès de femmes bien plus jeunes que lui dans « Faux que sa danse », ce qui lui vaudra une nouvelle nomination pour le César du meilleur acteur. Il a également effectué une brillante carrière sur les planches et a reçu un Molière du meilleur comédien en 94 pour son interprétation dans « Le retour de Harold Pinter ». Il fait partie de ces grands acteurs, à avoir de nombreuses fois été nommé pour les Césars sans en remporter la palme. Mais il dit sans moquer éperdument et a même déclaré qu'il n'était pas un acteur de tombola. Jean-Pierre Mariel a également effectué une brillante carrière sur les planches et a reçu un Molière du meilleur comédien en 94 pour son interprétation dans « Le retour de Harold Pinter ». Il fait partie de ces grands acteurs, à avoir de nombreuses fois été nommé au César sans jamais remporter le prix. Lui-même revendique de ne jamais avoir assisté à la cérémonie et déclare « Les Césars ? J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un acteur de tombola. » L'important, c'est devant la caméra. C'est servir un auteur en découvrir un nouveau. Jean-Pierre Mariel est mort le 24 avril 2019 à l'âge de 87 ans de la maladie d'Alzheimer à Saint-Cloud. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean-Pierre Mariel. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.